Le contexte de coexistence au cœur de Marseille d'un lycée qui réunit des populations d'origine européenne, nord-africaine et de juifs venant à la fois d'Afrique du Nord et présents dans la région fait qu'on a cette richesse, c'est une richesse et c'était le moment un petit peu de l'exprimer devant la détresse ressentie par beaucoup de familles et par la population. Je pense que ça les fait réfléchir, ils sont suffisamment mûrs et capables de comprendre aussi les enjeux de notre République et que malgré tout, malgré tout ça, il faut que les valeurs et les principes fondamentaux de cette République s'élèvent au-delà de tous les obscurantismes et de toutes les barbaries. Cette minute, c'est d'abord un moment de recueillement, en hommage aux victimes d'hier, en hommage à ces enfants qui sont morts dans des conditions absolument odieuses et qui sont morts dans une école de la République. Et c'est donc normal et légitime que dans toutes les écoles de France, il y ait ce moment de recueillement. Il y a eu Ilan Halimi avant et après Ilan Halimi. Je pense qu'après la catastrophe d'hier, je pense que la conscience juive et la conscience nationale restera définitivement bouleversée. On s'est réveillés, on espérait que c'était un cauchemar et finalement, on se rend compte que c'est la dure réalité. Des familles sont endeuillées, on est dans une tristesse terrible pour nous tous. Les enfants, on les sent très angoissés. Certains nous demandent, les petits nous demandent s'ils n'allaient pas venir ici.